bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous parler des kératomètres alors le kératomètre donc il existe deux types d'appareils donc nous avons le kératomètre de javal et le kératomètre de sudcliffe voilà donc le fonctionnement de ces deux appareils est à peu près le même il ya deux trois trucs qui changent mais du coup ce sont des appareils qui se présentent donc de la forme comme ceci donc la personne en fait qui fait l'examen du coup regarde juste là et du coup donc juste ici pour le l'autre kératomètre et la personne du coup chez qui ont fait l'examen donc le client en fait va poser sa tête donc juste là donc c'est un instrument qui permet de mesurer les rayons de courbure de la face avant de la cornée et ça indique également les vergences de la face avant de la cornée alors il ya une formule pour calculer la vergence donc de la face avant de la cornée donc des co c'est égal à ne-1 sur le rayon de courbure de la face avant de la cornée avec donc rco donc c'est le rayon de courbure et ne donc c'est donc le principe c'est que l'appareil utilise la face avant donc centrale de la cornée comme un miroir sur lequel sont projetés des mirent lumineuses et on va trouver les rayons de courbure en fonction de la position des mirent sur la cornée d'abord il ya quelques réglages à faire donc avant de commencer l'examen de vue donc premier réglage est de régler l'oculaire donc on va dévisser ici cette partie là et on va la réussir jusqu'à ce que du coup on voit nettement ensuite on va installer le client donc le client se met juste ici donc ça le menton donc sur la mentonnière et donc le front coller juste ici et il faut que du coup là ici on a une petite marque et il faut du coup que cette marque soit au niveau de son canthus externe et ensuite on va régler l'appareil donc à l'aide de cette petite molette donc c'est pour le cartomètre de javal ou de sucif c'est le même fonctionnement cette petite molette donc c'est comme un joystick en fait si on l'a fait bouger à gauche à droite en avant en arrière ça va du coup faire déplacer l'appareil et si on la dévisse ça va monter ou descendre l'appareil donc juste ici une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne le réglage de l'appareil donc là on voit que du coup il tourne donc la molette dans tous les sens et que là s'il dévisse la molette du coup ça fait descendre l'appareil alors donc ici une autre petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça marche donc ici on peut faire une rotation de l'appareil et donc ce que voit le client du coup c'est ces deux mire là donc un espèce d'escalier vert et deux rectangles rouges et on peut également du coup rapprocher les mire et donc là on peut lire donc le rayon de courbure donc on voit que quand on rapproche ou qu'on espace les mire du coup la valeur donc du coup du rayon de courbure change et on peut faire donc une rotation pour avoir la l'acte des rayons de courbure donc ça c'est ce que du coup voit la personne qui fait l'examen de vue donc le professionnel de santé donc il voit donc le fameux escalier vert et le les deux rectangles enfin le rectangle rouge donc au milieu ici on voit donc on a ce qu'on appelle donc la ligne deux fois donc ici on voit qu'elles sont alignées et ici on a donc le réticule alors donc donc là j'ai représenté en schéma du coup ce qu'on observe au début de l'examen donc notre escalier vert notre première mire et notre deuxième mire donc première étape ça va être la recherche des axes des méridiens principaux donc il faut faire une mise au point de l'appareil pour que les murs soient pour que les murs elles soient vues nettement et non dédoublées on ne doit pas voir deux fois la même mire donc il faut reculer et avancer l'appareil à l'aide de la molette juste en bas ensuite le réticule donc juste ici il doit être le centré et les deux murs doivent donc être alignés donc ici par exemple ce n'est pas le cas puisque l'on voit que la ligne deux fois ici n'est pas alignée avec la ligne deux fois juste ici donc on va devoir effectuer une rotation de l'appareil donc une rotation comme juste ici avec la petite molette juste en dessous voilà alors il faut savoir que on ne peut pas faire un tour complet quand on fait une rotation de l'appareil ça c'est interdit il faut faire à 180 degrés en fait pour déterminer pour faire la rotation de l'appareil et donc ici j'ai donc fait une rotation de 150 degrés alors attention on est en schéma tableau donc le 0 se trouve à droite et donc lorsque j'ai fait une rotation de 150 degrés du coup j'ai eu mes mires qui sont alignés donc mes lignes deux fois et donc on a trouvé l'axe des deux méridiens principaux donc on a un premier axe à 150 degrés donc dans laquelle on se trouve et le deuxième axe est 60 degrés donc on considère qu'on est dans un astigmatisme régulier donc les deux méridiens principaux sont perpendiculaires entre eux ensuite deuxième étape ça va être la mesure du premier rayon de courbure donc on va devoir affronter les mires donc c'est à dire qu'on va les faire se rapprocher et donc pour ce faire on va donc cette fois ci utiliser la même molette que précédemment mais sauf que du coup on va la dévisser pour rapprocher les mires voilà donc là on voit qu'elles sont collées du coup et donc une fois qu'elles sont collées on va pouvoir lire la première valeur du rayon de courbure donc par exemple ici j'ai donc 7,80 mm à 150 degrés ensuite on va mesurer le deuxième rayon de courbure et pour cela on va tourner de 90 degrés les mires pour se retrouver dans le deuxième méridien donc mon deuxième méridien c'était 60 degrés donc je fais une rotation du coup dans le sens des aiguilles du montre pour me retrouver à 60 degrés alors le cas numéro 1 comme juste ici on va voir nos deux mires qui vont se superposer donc c'est à dire que ici on voit que les rectangles rouges sont au dessus de mon escalivère donc pour la mesure de l'astigmatisme cornéen on considère que quand on a une superposition de une marche verte ça correspond à une dioptrie d'astigmatisme et lorsque les mires on se superpose ça veut dire que le rayon de courbure dans ce méridien est le plus petit donc ici ça voudrait dire que notre rayon de courbure dans le méridien à 60 degrés est plus petit que mon rayon de courbure dans le méridien à 150 degrés deuxième cas de figure mais mire du coup s'éloigne donc on a toujours pour le calcul de l'astigmatisme cornéen donc toujours la même règle que une marche verte ça correspond à une dioptrie d'astigmatisme et cette fois ci donc si mes mires s'éloigne ça veut dire que le rayon de courbure dans ce méridien est plus grand que l'autre donc ici par exemple ça voudrait dire que mon rayon de courbure à 150 degrés est plus petit que mon rayon de courbure à 60 degrés et ensuite dernière étape pour déterminer donc la mesure donc du deuxième rayon de courbure donc on va affronter les mires donc comme tout à l'heure on va les coller donc comme ceci et du coup on va lire la valeur de notre rayon de courbure donc ici par exemple ce sera 7,95 mm à 60 degrés et donc une notation que l'on peut utiliser dans ses 7,80 donc sur 150 degrés donc la croix 7,95 sur 60 degrés alors un exercice pour essayer d'y voir un peu plus clair donc on a mesuré le premier rayon de courbure et on a trouvé 8,10 mm donc ça c'était la première étape et ensuite on a tourné 2,90 degrés l'appareil donc pour déterminer le deuxième rayon de courbure et voilà ce qu'on observe donc on voit que par rapport à 90 degrés du coup on a on a une rotation du coup de 15 degrés et que nos deux mires du coup sont espacées c'est à dire qu'elles ne se superposent pas et on a un espacement de marche donc du coup déduire l'orientation des méridiens principaux la nature de l'astigmatisme corne 1 et la valeur du deuxième rayon de courbure donc on a dit qu'on avait un premier rayon de courbure de 8,10 mm et qu'ensuite on a donc tourné l'appareil de 90 degrés et on a obtenu ce résultat là donc ça veut dire que notre deuxième méridien est orienté à 15 degrés puisque 90 moins 15 ça nous fait 75 degrés sachant que nous on est en schéma de tableau donc le 0 est à droite donc j'ai donc mon rayon de courbure à 165 degrés qui 8,10 mm donc dans mon premier méridien et celui à 75 degrés donc celui que je suis en train de mesurer donc je cherche la valeur alors j'ai mes deux mires qui s'éloignent donc ça veut dire que si elles s'éloignent ça veut dire que dans ce méridien là le rayon de courbure est plus grand que le rayon de courbure à 165 degrés donc ça veut dire que j'ai mon rayon de courbure donc k qui est à 75 degrés et k' à 165 donc j'ai un astigmatisme inverse puisque mon plus grand rayon de courbure k est orienté à la verticale plus ou moins 30 degrés alors pour la valeur donc on sait que une marche verte ça correspond à une jobtree d'aschigmatisme et donc ici comme j'ai deux marches j'ai donc un astigmatisme cornéen de 2 jobtree et pour déterminer mon rayon de courbure je vais utiliser la thoricité cornéenne donc la thoricité cornéenne c'est la différence entre mes deux rayons de courbure donc c'est k' enfin c'est k mon car prime et on sait que la thoricité cornéenne donc 0,10 mm ça nous donne un astigmatisme cornéen de 0,60 jobtree donc ici t je ne l'ai pas mais j'ai mon astigmatisme cornéen de 2 jobtree donc on va faire un produit en croix donc on va faire 2 x 0,10 divisé par 0,60 ce qui nous fait une thoricité cornéenne de 0,33 mm et donc on sait que t c'est donc égal à k moins k prime donc k c'est égal à t plus k prime ça nous fait 8,10 plus 0,33 ce qui nous fait 8,43 mm et donc on a bien dit que notre méridien k donc était plus grand que celui à 165 degrés donc ce qui est bien le cas puisqu'on a 8,43 qui est plus grand que 8,10 mm alors maintenant le kératomètre de studcliffe donc c'est à peu près le même fonctionnement les réglages sont les mêmes donc toujours réglage de l'oculaire donc pour voir honnêtement ensuite on installe le patient toujours donc en faisant attention à ce que le cantus externe soit au niveau de la petite marque est toujours donc régler aussi l'appareil avec donc la molette l'espèce de joystick en bas donc ici on n'a pas les deux mires comme sur le côté on a une molette ici pour les méridiens à la verticale et une autre de l'autre côté pour le méridien à l'horizontale et on a donc on peut faire également pivoter l'appareil est ici donc on a les la valeur des rayons de copure et donc ça c'est ce que voit le client donc un cercle avec des plus et des moins et nous donc en tant que examinateur voilà ce que j'en observe donc des cercles avec les plus et les moins voilà donc comme ceci alors il faut savoir que le kératomètre de studcliffe est beaucoup plus simple d'utilisation que celui de javal puisque on lit la lecture donc des rayons de courbure à l'horizontale et à la verticale ça se fait en une étape donc ici donc j'ai mon réticule ici juste là du coup et mes lignes deux fois donc première étape ça va être la recherche des axes donc on va faire une mise au point de l'appareil pour que les mires elles soient vues nettement et que ne soit pas dédoublé donc on va pareil reculer ou avancer l'appareil le réticule doit donc être centré et les mires doivent être alignés donc c'est à dire les lignes deux fois doivent être alignés donc ici ce n'est pas le cas puisqu'on voit bien que là ici les plus ici ne sont pas du tout alignés et les moins ici ne sont pas non plus alignés et donc on va faire une rotation de l'appareil pour aligner les lignes deux fois voilà donc ici j'ai fait une rotation de l'appareil et on voit bien du coup que mais moins donc ils sont alignés entre eux et mais plus sont alignés entre eux et donc ici j'en ai donc trouvé l'axe de nos deux méridiens principaux 150 degrés et 60 degrés et ensuite avec la mesure des rayons de courbure et donc on va utiliser les molettes donc verticales donc une enfin de chaque côté de l'appareil et on va superposer les plus et les moins et donc on va se retrouver comme ceci et du coup on va pouvoir lire donc sur l'appareil les valeurs des deux rayons de courbure donc par exemple ici on lit 7,55 mm à 60 et 7,95 à 150 degrés voilà donc on fait tout en fait en une seule étape ce qui est beaucoup plus pratique on n'a pas à par rapport à celui de javal on n'a pas tour à tourner de 90 degrés l'appareil pour se retrouver dans l'autre méridien donc le cartomètre de sud cliff est plus rapide pour déterminer la valeur des rayons de courbure de la face avant de la cornée donc comme écriture donc 7,95 sur 150 degrés avec la croix 7,55 sur 60 degrés voilà donc j'espère que cette vidéo sur les cartomètres vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo